J'ai acheté un PC Gamer Megaport sur Amazon. Alors cette vidéo là, autant vous dire que je ne m'attendais pas à la faire, mais je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas acheter un PC de chez eux pour voir un petit peu ce que ça donne en 2023. C'est une marque qui est très connue, très contestée surtout. Il y aura toujours deux camps, ça c'est sûr. Il y a ceux qui ont testé, qui ont pris un PC chez eux et au final ça se passe bien. Et il y a ceux qui connaissent un petit peu et qui vont dire, bah forcément c'est nul. Donc là, on va essayer de voir un petit peu pourquoi c'est nul ou pourquoi c'est bien. On va déballer tout ça, on va voir ce qu'il y a dans le PC, on va voir un petit peu comment c'est monté, si les composants sont bien ou non. On va avoir vraiment beaucoup de chance dans cette vidéo, donc on va commencer tout de suite. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous plaît. Dites-moi si vous voulez que je teste d'autres PC de constructeurs, des PC pré-montés notamment. Et moi ce sera avec grand plaisir puisque c'est vrai que c'est kiffant. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche, c'est très important. Merci à tous ceux qui le feront. Maintenant que tout ça est dit, on va ouvrir tout ça, on va voir un petit peu ce qui se cache dans ce gros colis. Bon alors déjà premier point, la livraison. La livraison, j'ai été très agréablement surpris parce que ce PC est arrivé 4 jours en avance environ, donc c'est vraiment pas mal et il est arrivé en moins d'une semaine. Pour la livraison, j'ai rien à dire, c'était très rapide. Et c'est arrivé via DHL, vous voyez que visiblement c'est bien emballé. Mais la livraison, ça, je me dis que c'est pas mal. Moi ce qui m'intéresse c'est le PC. Bon, hop, tout ça s'est enlevé. Donc déjà visiblement ce qui est bien, c'est que comme pour par exemple Memory PC, il y a un sur-emballage. Donc il y a le boîtier à l'intérieur avec la boîte du boîtier, donc c'est ce que je pense. Et du coup ça c'est pour protéger et pour éviter toutes les chocs à la livraison. Donc ça a l'air bien d'emballer. On va directement ouvrir tout ça. Bon, c'est pas une très bonne idée mais je vous le tourne comme ça vous voyez bien. On a pas mal. Ok, bon, c'est bien. L'emballage, ça se voit, c'est bien, c'est correct. Il est bien protégé avec de l'air sur le côté, il y a bien de sur-emballage, il y a la boîte du boîtier. Donc ça, l'emballage c'est très bien, il n'y a rien à dire, c'est un 10 sur 10, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu comme pour tout le monde, mais au moins c'est bien fait. Ah déjà, il y a le câble d'alim qui traîne un peu dedans comme ça. Bon, pourquoi pas en soi, il ne peut pas prendre de coup. La dernière chose qu'il y avait dans la boîte, c'est une feuille, c'est la facture du coup avec le résumé de la configuration. Donc on va pouvoir voir si par rapport à ce qui est écrit là, si tout est bien là. Le prix total, 1779 euros, c'est ce que j'ai payé pour ce PC. Et oui, ça fait mal. Mais je ne voulais pas tester avec de l'entrée de gamme et surtout, ça je dois bien vous le dire, j'ai galéré à trouver une config qui me paraissait équilibrée. Parce que la plupart des configs, on peut regarder sur Amazon, c'est des vrais dingueries ce qu'ils proposent. Ça ne va pas du tout ensemble, ce n'est pas équilibré. Souvent, c'est vraiment à fuir. Et là, pour le coup, c'était une config qui m'avait l'air pas trop mal. Bon, maintenant, on enchaîne parce que moi, je suis très curieux de voir ce que je vais recevoir. Je n'ai pas du tout regardé des photos, je ne voulais pas me spoiler. Alors, qu'est-ce qu'on a alors ? Là, c'est la documentation. On a du coup un grand livret ici. On a des notices diverses et variées. C'est ce qui était en fait dans les boîtes des composants, tout simplement. On a un CD d'installation Intel. Donc, c'est pour les drivers, mais ça, on a des meilleures façons de le faire maintenant. On a les ports SATA. On a... Ah, c'est un PC qui est équipé de Wi-Fi. Ok, intéressant. Support de fixation que j'ai eu en plus. Et ici, c'est l'alimentation. Déjà, quand je vois la règle, j'ai peur. Vraiment. Après, je ne peux pas vous le cacher. Je pars forcément avec des a priori sur cette marque, évidemment. Mais on peut avoir des bonnes surprises. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo pour voir un petit peu ce qui est vrai et ce qui est faux. Et bien sûr, quand je dis ça, je parle des rumeurs. Allez, moi, j'en peux plus d'attendre. Découvrons ensemble ce PC. Bon, en vrai, quand on le voit, ça peut donner envie. Le PC a quand même pas mal de RGB. Quand on ne connaît pas trop, je pense que ça peut donner envie. Maintenant, je vais un petit peu plus vous parler de ce PC. Je vais tout analyser. D'ailleurs, on a un autre jour. C'est pour ça, j'ai changé de vêtement. Je n'ai même plus la même coupe de cheveux. C'est normal, j'ai testé ce PC. J'ai un petit peu tout analysé. Et maintenant, je vais tout vous présenter. A commencer déjà par l'annonce que j'ai trouvée sur Amazon concernant ce PC. Sachant qu'il est vendu sur Amazon, Rue du Commerce, Darty, Fnac, Cediscount. Enfin, il est vendu partout. Il y a une omniprésence de mégaport sur le marché. Donc l'annonce, la voici. C'est ça que j'ai acheté. Donc un PC à 1749 euros qui a de très très bons avis. Si on regarde un petit peu le look de ce PC, ça ressemble vraiment à ce que j'ai reçu. Et d'ailleurs, si on s'attarde un petit peu sur l'image, je trouve qu'elle est particulièrement belle, bien faite. Le seul défaut à mes yeux, c'est le boîtier qui est vraiment laid. Mais c'est le boîtier qu'on reçoit, donc ils n'ont pas trop intérêt à mettre un autre boîtier sur la photo. Mise à part ça, concernant les photos, c'est une annonce qui est bien faite. Ensuite, concernant son titre, il y a pas mal d'informations. Et c'est des informations un petit peu généralistes. Les informations qui vont nous attirer, elles sont mises en majuscule. Là, I7-12700KF. Et le 3070, pareil, il est en majuscule. Parce que tout simplement, c'est le processeur et la carte graphique. Et si on se renseigne un minimum, c'est ce qu'on va rechercher. Et après, il y a d'autres infos, genre 16Go, 1TB. C'est des trucs qui vont parler un petit peu à tout le monde, mais c'est pas trop précisé. Maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail, si on veut savoir ce qu'il y a dans le PC, c'est plus compliqué. Il faut bien descendre, c'est un peu caché, mais c'est présent. Et ici, il y a la description du produit. Et c'est une description qui est franchement bien faite. Il y a quelques détails qui vont changer, mais ça, c'est pour tous les constructeurs de PC. Par contre, c'est un bon point, parce que sur Amazon, par exemple, il n'y a pas tout le monde qui va faire une description précise du PC qu'on va recevoir. Et ça, c'est quand même un point positif que je tiens à souligner. Donc ça, les amis, c'était pour l'annonce de ce PC. Et pour résumer, c'est une annonce qui est bien faite. Il y a tous les éléments. C'est pas forcément mensonger. Si on ne connaît pas, je trouve que ça donne envie. Après, si on connaît un peu la réputation, ça donne moins envie déjà. Mais dans l'ensemble, c'est une annonce qui, pour moi, est bien faite. Par contre, le problème qu'on va avoir, c'est que si on tape Megaport, on a beaucoup trop de résultats. Si on veut un PC à 800€, on va avoir 20 000 résultats pour des PC à 800€. Pareil pour un petit peu tous les budgets. Ils font tout le temps plein de configurations différentes. Je trouve qu'on s'y perd beaucoup trop. Donc moi, je trouve ça gênant. Après, peut-être que c'est pas gênant pour vous. Je trouve que le fait d'avoir trop d'offres comme ça, ça perd tout le monde. Et ça joue pas forcément en leur faveur. Dites-moi votre avis par rapport à ça, parce que je trouve ça intéressant. Mais en tout cas, c'est mon avis. Selon moi, il y a beaucoup trop de PC Megaport sur le marché. Et du coup, on s'y retrouve plus. Bon, maintenant que vous avez vu l'annonce, on va un petit peu voir ce qu'il y a dans ce PC. On va voir la configuration que j'ai reçue. Pour commencer, le processeur, forcément, je l'ai reçu. C'est le i7-12700KF. Un très bon processeur que j'ai même dans mon PC personnel. Donc celui-ci, on va pas trop débattre dessus. Y'a que Intel qui peut nous le fournir. Et du coup, c'est un bon processeur. Et je vais pas vous décrire tous les composants de A à Z. La plupart, vous le connaissez déjà. Là, je vais vous dire si c'est bien ou pas. Ici, forcément, il vient de chez Intel. Donc c'est un bon produit. Ensuite, le watercooling. Watercooling, c'est un peu plus gênant. Il nous vient de chez Asa. Alors, je vais poser une question ouverte. Qui connaît Asa ? Et pour ceux qui connaissent, est-ce que vous avez entendu du bien ou du mal de cette marque ? Personnellement, je connais et j'ai plus entendu du mal, notamment sur leurs alimentations. Après, j'ai eu un watercooling sous les mains. Bah, du coup, j'ai testé le PC. Vous verrez les performances après. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est efficace. Il refroidit bien notre processeur. Donc ça, c'est cool. Par contre, il est super bruyant. Et ça, c'est vraiment un défaut. La carte mère, ils ont tout de même fait l'effort de mettre du Z690. Alors certes, c'est un modèle pro de chez MSI qui va vraiment pas coûter cher par rapport à du Z690. Donc, ils ont fait l'effort de mettre ce modèle-ci. Est-ce que c'est le meilleur modèle ? Pas du tout. Est-ce qu'ils ont mis ce modèle-ci pour écrire Z690 fièrement ? Certainement. Mais ils auraient très bien pu mettre du B660. Donc, je le précise quand même, ils ont mis du Z690. La RAM. La RAM, ici, il y a une seule barrette de RAM. Ça, c'est super gênant. On n'a pas de dual channel, du coup. On ne peut pas en profiter. Par contre, ce qui est bien, c'est que je m'attendais à avoir des barrettes de RAM no name ou du moins des barrettes de RAM sans dissipateur, des RAM vertes, tout simplement. Ici, ce n'est pas le cas. J'ai reçu de la T-Force en 3200 MHz K16. Donc, c'est très bien. Le seul défaut, c'est que c'est une fois 16Go de RAM et je n'ai pas eu deux fois 8Go de RAM, par exemple. Donc, ça, c'est dommage parce que quand on voit le prix sur Amazon, ça coûte 57€ d'avoir deux barrettes de 8Go. Mais bon, ils ont certainement leur raison de vendre qu'une seule barrette. Je pense qu'ils achètent, en gros, et que ça leur coûte moins cher, tout simplement. La carte graphique, ici, j'ai reçu un modèle de chez Palit. C'est un modèle à trois ventilateurs. Alors, ça, c'est bien parce que je m'attendais à avoir du deux ventilateurs. Donc, c'est une 3070, une carte graphique qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Personnellement, je l'aime bien. Après, je les trouve un peu chères comparées à celles de chez AMD actuellement. Mais ça, ce n'est pas de la faute de Megaport, forcément. Donc, on ne va pas aller rentrer là-dedans. D'ailleurs, ce combo, je l'ai déjà eu dans mon PC personnel, pour vous dire. Concernant le stockage, j'ai eu 1TB de SSD NVMe. C'est les modèles Kingston qui sont des entrées de gamme. Donc, ça, je m'y attendais clairement d'avoir celui-ci parce que c'est le moins cher du marché. Et avec cela, j'ai eu 2TB de HDD. Alors, le HDD, ça peut être bien pour ceux qui ont besoin de place. Après, moi, je n'en mets plus du tout dans mes configs PC. Mais c'est vrai que si on veut stocker, c'est pratique de l'avoir. Après, maintenant qu'on a des SSD qui ont bien baissé niveau prix, je trouve ça dommage de mettre du HDD, même si, encore une fois, ça ne vaut pas très cher. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis une carte Wi-Fi dans le PC. C'est une bonne petite carte de chez Gigabyte qui fera le travail. Après, ce qui est sûr, c'est qu'ils l'ont mis tout simplement pour cocher une case. Oui, il y a le Wi-Fi dans le PC. Donc, tous ceux qui veulent le Wi-Fi, et je le vois dans les commentaires, vous êtes nombreux. Eh bien, ici, comme c'est écrit Wi-Fi, c'est un argument de vente. Mais en attendant, c'est cool d'avoir une petite carte Wi-Fi intégrée au PC. Le boîtier. Le boîtier, c'est un élément qui fâche. On est sur un produit de chez AZA, encore une fois, comme le watercooling. Alors, souvent, je vous dis les goûts et les couleurs, mais franchement, qui trouve ce boîtier joli ? Vraiment, regardez ça, il y a un lecteur CD sur la face avant. Il ne faut pas faire ça, pas en 2023, c'est fini. Alors, certes, il a des points positifs, il est mèche à l'avant, il a trois ventilateurs intégrés RGB, donc ça, c'est cool. Mais les ventilateurs, ce n'est pas du tout les meilleurs pour commencer. Le dessus, là, encore une fois, les goûts et les couleurs, mais moi, je trouve ça vraiment laid. Et du coup, ça va aussi limiter l'airflow. Concrètement, dans l'ensemble, le boîtier fait beaucoup trop cheap à mon goût. Ce boîtier-ci, il y a plusieurs années, pourquoi pas ? Et d'ailleurs, je crois qu'il en vente d'ailleurs depuis un moment. Mais en 2023, le look de ce boîtier-ci, pour une fois, je prends part. Je dis non, clairement. Tout simplement parce que son prix, je ne vous l'ai pas encore donné. Il est vendu à 145 euros. Et croyez-moi que pour 145 euros, vous avez des boîtiers, mais mille fois mieux. Que ce soit au niveau design ou au niveau airflow, vous allez forcément trouver votre bonheur avec un budget de boîtier comme ça, parce que ça a un prix de boîtier haut de gamme, tout de même. Après, je l'ai beaucoup critiqué. Par contre, c'est vrai que au niveau des températures, encore une fois, je reviens là-dessus, elles n'étaient pas mauvaises, donc ça, c'est quand même bien. Mais ce boîtier-ci, je vous le dis, pour moi, c'est un grand non catégorique. Et pour finir, le pire pour la fin, l'alimentation. On est sur une alim de chez Enermax. Alors, allez voir des tier lists d'alimentation. Vous allez voir que celle-ci, elle est tout en bas du classement. Bon, il y a peut-être encore un peu plus bas. Mais pour un PC à 1800€, il ne faut absolument pas mettre une alim comme ça dans ce PC. Alors, certes, c'est du 750W, donc ça suffira pour la config. Mais par contre, l'alimentation, non, elle est mauvaise. Il ne faut pas la mettre dans un PC, surtout pas dans une grosse config. Mais on ne met surtout pas ça dans un PC gamer qui va coûter 1700 ou 1800€. Ça, c'est non et c'est un gros défaut dans ce PC. Donc, pour résumer la configuration, il y a beaucoup d'entrées de gamme dans ce PC ou alors des produits qui sont, selon moi, trop chers, comme le boîtier qui est beaucoup trop cher. Après, le but du jeu pour eux, c'était de caler le combo 12700KF plus 3070 pour le moins cher possible. Et ici, ils ont plus ou moins réussi. Bon, maintenant, on va un petit peu parler du prix. Le PC, il était vendu à 1779€. C'est le montant que j'ai payé pour avoir ce PC chez moi. Actuellement, il est vendu à 1750€. Donc, c'est un prix qui, vous allez le voir, est assez correct. Parce que là, j'ai pris tous les composants. J'ai additionné tous les prix. Il y a juste le prix du watercooling qui a changé entre temps. Mais c'est lié à un problème de stock, donc on ne va pas en tenir compte. Tout le PC, en gros, il nous revenait à 1700€. Ce qui fait seulement une marge de 50€. On va se dire, comment ils font ? Ce n'est pas possible. Parce que là, le PC, il arrive monté. Il y a Windows déjà dessus, etc. Et forcément, on se demande comment ça marche. Donc déjà, première chose, c'est qu'ils achètent tellement de composants. Ils vendent tellement de PC que c'est logique. Ils payent moins cher les composants. C'est de l'achat, en gros. C'est le principe. Après, par exemple, on l'a vu. Le boîtier, il est reprend de Megaport. Donc, c'est un boîtier de chez Asa. Mais il y a le nom Megaport écrit dessus. Ce qui veut dire qu'il y a des partenariats. Les boîtiers, ils ne les payent pas du tout à 145€. C'est sûr. Et c'est sur des produits comme ça, comme le boîtier et le watercooling, qui vont se faire une énorme marge. Ça, c'est sûr et certain. Après, le processeur et la carte graphique, déjà un peu plus compliqué de faire de la marge là-dessus. Et le reste, ce n'est pas ce qui va coûter forcément le plus cher. Donc, la marge, elle est vraiment faite sur l'achat, en gros. Et aussi, sur le boîtier qui est reprend, comme le watercooling. Et là, vous êtes certainement en train de vous dire... Bon, au final, on reçoit un PC gamer pour 50€ plus cher que si on le montait nous-mêmes. Et il arrive déjà à monter avec Windows. Donc, c'est tout parfait. Il y a des garanties. Effectivement, on peut se dire ça. Pourquoi pas ? Maintenant, je vais vous dire tout ce qui ne va pas dans ce PC. Et vous allez voir. C'est pour ça que je suis sur la critique un petit peu depuis le début de la vidéo. Parce qu'il y a vraiment des choses qui m'ont déplu. Et il y a notamment une chose qui est vraiment scandaleuse. Vous allez voir. Mais avant cela, je conclue quand même sur la configuration. Est-ce que la configuration est équilibrée ? J'ai envie de vous dire que oui. Parce qu'on a le combo qui est intéressant. I7-12700KF plus 3070. Après, le reste, ce n'est pas de la folie. Mais on va dire que ça reste plus ou moins équilibré. Est-ce que c'est la configuration que j'aurais fait pour 1700 ou 1800€ ? Non, je n'aurais pas fait ça. Et je vais vous expliquer ce que j'aurais fait comme configuration. Mais en soi, le combo qu'on a ici, processeur, carte graphique, est plutôt intéressant. Par contre, la grande majorité des configurations Megaport qu'on va pouvoir retrouver sur Internet, eh bien, je trouve qu'elles ne sont pas équilibrées. J'ai eu du mal à trouver cette configuration-ci qui me plaisait. Et vraiment, la plupart des configs, je trouve qu'il y a un problème. Soit il y a un trop gros processeur pour une trop petite carte graphique. Ou l'inverse. Des fois, il y a des trucs chelous. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Pour résumer la configuration que j'ai eue, équilibré, on va dire, par contre, des problèmes sur la qualité des composants. Bon, maintenant, je vous ai dit, on va parler de points négatifs. Et en fait, on va parler de la qualité du PC que j'ai reçu. Alors déjà, première chose, regardez la face avant. Regardez un petit peu. Voilà, je vous montre un plan. Analysez un petit peu. Dites-moi, par exemple, en commentaire ce qui va, ce qui ne va pas. Je vous laisse regarder tranquillement. Je vous mets aussi la face arrière, que vous voyez un petit peu le câble de management qui nous a été proposé. Et là, déjà, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous êtes en train de vous dire « Pfff, c'est chiant quand même. » Oui, effectivement, c'est chiant. Quand on reçoit ça, c'est un petit peu embêtant. Donc sur la face avant, à première vue, on peut se dire que ça passe. Parce que dans l'ensemble, le PC n'est pas trop dégueu. Moi, ce qui m'a principalement gêné, c'est le câble de la carte graphique. Il est super tendu. Mais vraiment, quand je vous dis super tendu, c'est qu'à un moment, je l'ai enlevé. Et c'était une vraie misère à remettre. Donc ça, ils auraient vraiment pu faire un effort là-dessus. Et sinon, ce qui est un peu gênant, c'est au niveau des câbles RGB, du watercooling. Ils n'ont pas trop fait d'efforts. C'est visible en haut de la carte mère, alors que normalement, on peut les cacher. Et ça, c'est un peu dommage. Après, ce n'est pas non plus trop gênant pour le PC. Par contre, le câble super tendu de la carte graphique, je pense que sur le long terme, ça peut être un peu gênant. Après, la face arrière, ça, c'est plus problématique. Parce que franchement, j'ai eu du mal à la fermer une fois que je l'avais enlevé. Parce que là, il y a plein de câbles. Il n'y a aucun cable management qui a été fait. Après, le boîtier ne permet pas trop d'en faire. Ça, on peut le renlever. Parce que là, si on regarde l'arrière, c'est un chantier. Vraiment, c'est un chantier. Il n'y a pas de cable management qui a été fait. Après, la possibilité de le faire est déjà restreinte. Mais je vous le dis, j'avais vraiment du mal à le fermer une fois que j'avais ouvert pour tout vérifier. Donc ça, c'est un problème. Ça a été vraiment fait à la va-vite. Et pour moi, c'est un gros défaut. Parce que quand je compare, par exemple, la Memory PC, je vous présente souvent. Eh bien là, c'est le jour et la nuit. Parce que Memory, ils font l'effort de bien le faire à l'avant. Vraiment, c'est carré. Et sur l'arrière aussi, c'est pareil. Ils font vraiment l'effort. Ils mettent des serres câbles. Ils font un beau cable management et c'est propre. Et ici, on ne peut pas dire que ce soit propre. Et là, pour rester dans la catégorie qualité du PC. Bon, la qualité, ça peut aussi dire le design aussi. Est-ce que vous aimez ce design ? Ça, ça va dépendre de vous. Moi, je vous ai dit, je n'aime pas du tout. Bon, certes, le RGB de loin, ça peut être sympa. Mais si on se rapproche et qu'on voit ce boîtier tout en plastique pour 145 euros, franchement, ça fait mal. Donc voilà, cable management, pas ouf. Enfin, principalement à l'arrière. Et concernant le boîtier, moi, je lui mets vraiment un 2 sur 10, un pas plus. Parce que vraiment, moi, j'ai vraiment du mal. Pour moi, il fait beaucoup trop de chips. Bon, maintenant que les présentations sont bien faites avec ce PC, vous connaissez tout. Que ce soit la configuration, le design, quelques défauts aussi. D'ailleurs, le gros défaut, je ne vous l'ai pas encore dit, je le garde pour après. Bon, maintenant, pour les curieux, on va tester ce PC sur tous les jeux du moment. Pour voir un petit peu ce que ça donne, je l'ai testé uniquement en 1440p. Pour commencer, sur Apex Legends, on a 144 FPS de moyenne. Sur Minecraft, avec des shaders, on a 145 FPS de moyenne aussi. Sur Battlefield 2042, en ultra, avec le DLSS en performance, on a 111 FPS de moyenne. Sur Call of Modern Warfare 2, avec les graphismes en extrême, on a 84 FPS de moyenne. Sur Warzone 2, plus précisément Résurgence en extrême, on a 73 FPS de moyenne. A noter que sur Call of, j'avais désactivé le DLSS. Sur CSGO, FPS à volonté, c'est pas un souci. Sur Cyberpunk 2077, avec le Raytracing qui est activé en ultra, on a 57 FPS de moyenne. Sur Fortnite, c'est le seul jeu que je n'ai pas mis en ultra, je l'ai mis en compétitive, on avait 195 FPS de moyenne. Sur Forza Horizon 5, on avait 70 FPS de moyenne en extrême. Sur God of War, pareil, en ultra, on a 78 FPS de moyenne. Sur GTA V, en très élevé, MSAA x2, on a 112 FPS de moyenne. Sur Microsoft Flight Simulator, en ultra, on a 41 FPS de moyenne. Sur Rumble 6, on a 295 FPS de moyenne en ultra. Et pour finir, sur Valorant, on est au-dessus des 300 FPS de moyenne. On se retrouve maintenant, vous connaissez les performances de ce PC. Alors, les performances sont très bonnes, ça, on va pas se mentir, parce que le combo, il est aussi très bon, ça, je vous le dis depuis tout à l'heure. Donc, un PC qui nous propose de très bonnes performances en 1440p ultra, ça, c'est pas du tout un souci, parce que, bah, le combo, je le connaissais et je savais qu'on aurait des bonnes perfs. Par contre, je dois bien vous le dire, ce qui m'a étonné, c'est les températures, parce qu'elles sont bonnes. On a eu du mal à faire passer la carte graphique au-dessus des 60 degrés. Souvent, quand elle montait au-dessus, c'était 62 degrés, ce qui est vraiment très correct. Au final, ça, c'était tout de même la bonne surprise pour ce PC, j'étais plutôt surpris. Et maintenant que vous avez vu tout ça, vous vous dites peut-être, bon, il a des défauts ce PC, mais il fait bien tourner le jeu, c'est pas un souci, on peut l'acheter. Alors là, si vous vous dites ça encore une fois, bah, vous pouvez aller l'acheter, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, je ne vous le conseille pas, là, je vous le dis mot pour mot, je ne vous conseille pas d'acheter ce PC. Pour moi, pour presque 1800€, c'est bien trop cher payé pour ce qu'on a. On peut faire le même combo, donc 12700KF plus 3070 pour moins cher. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour ce budget-là, bah, je ne fais pas ce combo-là, je fais autre chose. Après, ça dépendra de l'utilisation, le i7 peut être intéressant. Donc, si vous avez 1700€ de budget à tout hasard, bah, je vous mets la configuration que j'aurais faite personnellement. Donc, le processeur, je serais parti sur quelque chose d'un petit peu en dessous, mais qui restera excellent pour la plupart des utilisations. Donc, le 12600K, accompagné d'un ML360R de chez Color Master qui sera magnifique. En plus de ça, on aura encore plus de RGB que dans ce PC-là. Une Asus TUF B660 Plus Wi-Fi, comme ça, on garde le côté Wi-Fi et on ne prend pas une carte Wi-Fi supplémentaire. La RAM, on va passer à 32Go de RAM, comme ça, on a deux barrettes de 16Go de RAM. Je suis resté en 3200MHz K16, mais on peut aller encore au-dessus niveau des fréquences. Un Crucial P3 pour le SSD qui sera très bien. Une 6900XT pour la carte graphique. Ensuite, niveau boîtier, bah, il faut bien quelque chose qui va avec le watercooling et toute la config. Donc, un TD500 mesh qui ira très bien avec trois ventilateurs en façade. Et là, tout l'avant est mesh. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est un petit ventilateur sur la face arrière. On va compter 20€ de plus. Et pour finir, l'alimentation, une A850GF de chez MSI qui est une très bonne alimentation. Ici, on passe sur du 850W pour accueillir la 6900. Mais cette fois-ci, on part sur une très très bonne alimentation. Vraiment, celle-ci, vous pouvez la prendre sans souci. Le prix total du PC, 1756€. Donc, on reste vraiment dans les mêmes budgets. Vraiment, j'insiste là-dessus. Pour 1750€, pour du gaming, on peut faire, mais vraiment, mille fois mieux. Une 6900XT face à une 3070. Voilà, on va plus débattre. Mais c'est vraiment le jour et la nuit, clairement. Donc, les amis, je vous ai un petit peu tout présenté. Maintenant, il est temps de conclure cette vidéo. Et pour commencer la conclusion, je vais vous dire ce qui ne va pas sur ce PC, le gros problème. Alors, j'ai un défaut. Franchement, j'ai un défaut sur ce PC. Et pour moi, c'est un gros défaut parce que si on ne connaît pas, on ne va pas résoudre ce défaut. Il va partir en SAV directement. Donc, la carte mère n'est pas équipée d'une plaque à YoShield intégrée. Vous savez, c'est le petit truc qu'on met à l'arrière pour brancher les USB. Et du coup, il y en a une qui est directement mise pendant le montage. Et là, le gros problème, c'est que tous les bouts de métal, ils vont rentrer dans les ports USB. Autrement dit, sur l'arrière du boîtier, j'ai deux ou trois ports USB qui fonctionnent. Tout le reste, ça ne fonctionne pas. On n'y a pas accès. On est obligé de démonter et de bien remettre tout ça. Évidemment, je pourrais le faire. Je pourrais démonter la carte mère, bien remettre tout ça et il n'y aurait pas de problème. Mais celui qui achète ce PC-là, c'est celui qu'il ne connaît pas certainement. Et je vous le dis, il reçoit ça. Le PC, il part tout de suite en SAV. Donc, ça, c'est un gros défaut. Et pour des PC déjà montés, j'en ai déjà acheté quelques-uns. Et c'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment un gros problème selon moi. Bon, sinon, les problèmes, il n'y a pas que ça. On va tout résumer en conclusion. Donc, l'annonce Amazon que j'ai vue tout à l'heure, j'ai envie de dire qu'elle est correcte. Elle est bien foutue. L'intérieur, ça passe. Mais l'extérieur, je déteste ce boîtier. Donc, pour moi, c'est pas validé. Après, je reviens, c'est les goûts et les couleurs. Par contre, je pense une vraie chose, c'est que quand on ne connaît pas, on voit ce PC, on se dit Oh, c'est un beau PC gamer, j'ai envie de l'acheter. Franchement, je pense que c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas trop le milieu des PC, je trouve ça intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces PC-là. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas, parce que si vous connaissez forcément, vous allez avoir un avis tranché directement. Par contre, si vous ne connaissez pas, je trouve ça intéressant de m'expliquer un petit peu ce que vous pensez de ces PC, s'ils vous donnent envie ou pas. Sinon, la config en elle-même, donc le i7 plus A3070, moi, je trouve le combo correct. Après, pour moi, je vous l'ai expliqué, c'est pas le combo le plus équilibré pour ce budget-là, selon moi, encore une fois. Mais le combo fait plaisir. Après, le reste de la configuration, pour moi, c'est un peu trop cheap. Principalement l'alimentation que je ne valide absolument pas, mais il n'y a pas que ça. Le boîtier, je valide pas. À la limite, le SSD, carte mère, il cherche à faire des économies, donc on peut essayer de comprendre. Par contre, il y a des choses, il faut quand même éviter de faire des économies dessus. Je souligne tout de même, la carte graphique, j'ai été assez bien surpris. Je m'attendais vraiment à avoir quelque chose de beaucoup plus bas de gamme. Mais ça, je le souligne, si vous commandez le même PC que moi, vous n'aurez pas spécialement le même PC que moi. Ça va dépendre des stocks. Et c'est sûr que si je commande le même, la carte graphique qui va arriver, ça ne sera pas la même. Enfin, c'est presque sûr. Donc la config, du coup, je ne valide pas parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas, selon moi. Et surtout que pour le même prix, je vous l'ai montré, au moins, on fait quand même beaucoup mieux. Non, plus sérieusement, moi, je ne vous conseillerais pas d'acheter ce PC parce que pour moi, que ce soit à monter soi-même, principalement, on fera beaucoup mieux. Et même déjà monté, soit vous le faites sur le site directement de Megaport, comme ça, vous aurez quelque chose de plus legit. Ou soit vous suivez mes vidéos top des meilleurs PC gamers que je fais tous les mois. Et à chaque fois, je vous présente des configs à monter vous-même, mais aussi des PC déjà montés. Et vraiment, les PC déjà montés que je reçois, c'est le jour et la nuit avec le PC que j'ai pu recevoir aujourd'hui. Donc non, pas ce PC-là. Par contre, si vous voulez un PC pour 1700€, je vous mettrai quand même le PC que j'ai fait aujourd'hui dans la description, pour ceux que ça intéresse. Après, pour finir, je tiens quand même à dire que Megaport, il reste tout de même assez honnête sur leurs annonces, comparé à d'autres constructeurs où là, il y a quand même des grosses différences par rapport à ce qu'on va recevoir réellement. Peut-être que je suis bien tombé, peut-être pas, je ne sais pas, parce que tout le monde a une expérience client différente. Par contre, moi, le gros problème, je vous dis, c'est la plaque Ayo Shield, ça, je ne vais pas m'en remettre, franchement. Pour conclure, je dirais que ce n'est pas si horrible que ce que la légende le raconte, parce que ça fait longtemps qu'on dit que Megaport, c'est pourri, clairement. Donc, ce n'est peut-être pas si horrible que ça. Il y a pire, c'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Par contre, est-ce qu'il faut acheter ça ? Je ne vous conseillerais pas, parce que je vous dis, on peut avoir beaucoup mieux et beaucoup plus qualitatif. C'est vraiment le mot pour le même prix, ou alors même pour moins cher. Donc voilà, les amis, maintenant, je vous le dis, pour finir cette vidéo, je vais aussi tester leur SAV. Enfin, je l'ai d'ailleurs déjà testé, ils sont très, très réactifs, ils m'ont déjà envoyé le bon de retour. Parce qu'évidemment, je ne vais pas garder ce PC, là, pour le coup, vous me demandez toujours ce que j'en fais. Celui-ci repart à l'expéditeur, et je vais me contenter des PC que je monte moi-même, ou des PC déjà montés de chez Memory, parce que pour moi, c'est les meilleurs équilibres qu'on puisse trouver actuellement. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que c'était intéressant. Si vous voulez que je le fasse avec d'autres constructeurs de PC, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, bah dites-le-moi en commentaire. Moi, en tout cas, j'ai bien kiffé faire ça, je trouvais ça intéressant de découvrir cette marque. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Yada, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde !